... Mesdames et messieurs, Merci d'être là. Bonjour aux uns et aux autres. Je suis heureux d'être là avec mon ami et collègue William Hague. Comme vous le savez, la France qui préside en ce moment le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de réunir cet après-midi le Conseil de sécurité pour traiter essentiellement les questions humanitaires qui concernent la Syrie. Bien évidemment, il est très difficile d'isoler les questions humanitaires d'une approche politique plus large. Et ces questions seront abordées. Mais la France a pensé, en liaison avec nos amis britanniques et d'autres partenaires, que la situation en Syrie et dans les pays voisins était suffisamment grave pour que malgré l'impossibilité d'arriver à une résolution compte tenu du veto opposé par la Russie et la Chine, il était impératif de soulever ces questions. Et c'est la raison pour laquelle nous les aborderons cet après-midi. William reviendra sans doute sur la gravité de la situation syrienne. 25 000 morts déjà, 250 000 blessés, plus de 300 000 réfugiés, et nous allons en particulier traiter ces questions, plus d'un million de personnes, beaucoup plus d'un million de personnes déplacées, une situation intolérable et inacceptable, qui pose du point de vue humanitaire beaucoup de questions. Beaucoup de questions à l'intérieur de la Syrie, car le droit humanitaire n'est absolument pas respecté. Nous le dirons cet après-midi d'une façon carrée. Et le représentant du clan Assad sera là. Mais qui pose aussi beaucoup de questions aux pays voisins qui doivent accueillir les réfugiés. Et nous avons invité, et ils sont là, et je leur remercie, les ministres des gouvernements qui sont le plus directement concernés par cet accueil. Notre collègue, notre collègue turc, notre collègue libanais, notre collègue jordanien et notre collègue irakien. Et donc nous allons aborder toutes ces questions avec, bien sûr aussi, qui, il ne s'agit pas d'avoir la langue de bois, une attention particulière aux questions politiques. Sur ces questions, la Grande-Bretagne et la France, nous constatons, comme dans beaucoup d'autres domaines, ont des positions convergentes, voire même absolument analogues. et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, William Hague et moi-même, tenir cette conférence de presse. Et en même temps, nous avons pris ensemble un certain nombre de positions, de décisions, que William Hague, s'il en a convenance, vous détaillera. D'une part, en augmentant chacun, à la fois la Grande-Bretagne et la France, notre aide humanitaire, parce que l'humanitaire et les réfugiés, les blessés, ça demande des moyens financiers. Et donc, nous avons pris des décisions en ce sens. D'autre part, nous prenons l'initiative conjointe de faire en sorte que, au niveau des Nations Unies, il y ait une réunion rapide pour le financement des agences des Nations Unies, et en particulier avec nos collègues qui s'occupent du développement. Nous sommes d'accord l'un et l'autre pour réaffirmer que Bachar el-Assad et son clan devront répondre de leurs crimes devant la Cour pénale internationale, devant la juridiction syrienne. Et en liaison avec cela, nous lançons un nouvel appel aux défections des responsables syriens qui doivent se séparer le plus vite possible de ce clan criminel. Et puis, nous préparons ensemble, avec d'autres partenaires, ce que nous appelons en bon français « the day after », l'après Bachar, puisqu'il est évident qu'il faut coordonner à la fois notre soutien au peuple syrien dans la transition politique et préparer avec le peuple syrien les mesures immédiates pour les besoins les plus urgents. Si j'avais un résumé, pourquoi cette réunion de cet après-midi, je dirais les choses suivantes. Pour témoigner des atrocités commises en Syrie, pour mettre chacun devant ses responsabilités, pour réitérer notre solidarité au peuple syrien et augmenter notre aide, pour manifester notre solidarité avec les pays voisins de la Syrie qui accueillent les réfugiés par milliers et par milliers, pour rappeler qu'il n'y aura pas d'impunité, pour encourager les responsables syriens à faire défection, pour aider l'opposition syrienne à se fédérer, créer une transition et pour préparer l'avenir, c'est-à-dire l'après-Bachar. Merci beaucoup. Merci, Laurent. C'est un plaisir de être ici en New York. Je suis grâce à mon collègue Laurent Fabius et à l'administration franche pour convenir cette importante meeting du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui, le Royaume-Uni est avec la France en appelant des contribuées urgentes et généreuses de toutes les nations pour le soutien des efforts de la Nouvelle-Uni. 1.5 million de personnes ont été déplacées dans la Syrie. 2.5 million sont en besoin de assistance. Et le nombre de réfugiés dans les pays de l'église est en train de se faire jour par jour. Aujourd'hui, il se reste à plus de 200,000. Et, despite cette besoin, la Nouvelle-Uni. La Nouvelle-Uni. La Nouvelle-Uni. C'est à plus de 50% de soutien. Et donc, je m'annonce aujourd'hui que le Royaume-Uni, déjà le second biggest national donor à la crise de la crise de la humanité, la crise de l'église va contribuer à l'adition de 3 million d'aide aux réfugiés de Syriens, au-delà de les 27.5 million que nous avons déjà committé. Et cela va inclut à 2 million de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église dans la Syrie, et à l'adition de 1 million pour fantasy de la syrie de la syrie des refugees et en particulier de soutенной femmes ont été victimes de отношer des violences de violences soient principales. Ces nouveaux fonds bringsons notre total humanitarian support de las Su видимes de la néph NA 3 million. Nous layssons en distance de varias arts pour augmenter son fondamentaux et pour créer des scénaristes visionnts un conjunction selon les transparences réduire notre teneur des villes et des councils Nous allons aussi continuer notre travail avec l'opposition de Syrie, soutenant la follow-up à l'opposition de Cairo et de leur travail pour développer un plan de transition, et de l'envoyer le support non-lethal que l'Union a commissé à nous donner, qui est maintenant beginning à atteindre ceux qui ont besoin. Nos deux nations sont aussi déterminés à soutenir ceux responsables pour human rights abusers en Syrie. Nous allons soutenir les initiatives de la situation en Syrie à l'attention de l'International Criminal Court, despite les obstacles à cela. Si ces ne réussissent pas, nous nous attendons à un jour où un autre type de gouvernement en place en Syrie va prendre la responsabilité pour volontaire la situation à l'ICC, à part de la longue-terre processe d'accountabilité et de réconciliation en Syrie. Donc ceux qui continuent à soutenir Assad et son régime Le UK et France vont aujourd'hui calles à l'Union-Secretary-General pour ensure que l'Union-Investigation Mechanism into allegations de l'utilisation de l'utilisation de chemical et biologique de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation. Nous, key allies et membres de l'opposition, l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation Et pour être considérés à l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation internationale pour aider à l'utilisation du travail et d'increcer notre soutien à l'effort de l'Ebanne du gouvernement de l'effort de gestion de Syriens de l'influence. Et enfin, même si notre focus aujourd'hui est la situation de l'humanité dans la Syrie, il reste le cas que le Conseil de sécurité doit s'attendre ses responsabilités. Le Conseil de sécurité doit donner purposeful soutien à l'Union et l'Arab League Special Representative, Lacta Abrahimi, et doit être préparé à retourner dans les semaines semaines pour donner son soutien à un plan pour une transition peaceful. Aujourd'hui, nous avons vu plus régional condemnation de la Syrie à la NAM, où le Président Mersey a fait clair que c'était oppressive et a perdu la légitimité. L'Union soutient son appelé à un transition peaceful à un système de système démocratique qui reflète les demandes de la Syrie pour la liberté. Et nous espérons que le Conseil de sécurité et le système de sécurité et le système de sécurité peut mettre leur poids derrière cette ambition. Merci. Nous avons le temps pour quelques questions. Merci beaucoup, William. Monsieur le ministre, bonjour. Merci. On behalf des Nations Correspondents Association, de mars. Merci. — « Sous-titrage MFP. en un effort not only to help people caught up in this crisis, which we are doing today, but to bring an end to it. And we have made progress at times. We did with Resolution 2042 and 2043. But our efforts to pass resolutions that, in our view, would make a decisive change in the situation have been vetoed three times. We continue our diplomacy with Russia and China. We never stopped talking to Russia and to China about these things. But today, in the absence of agreement on requiring the implementation of what was the ANAN peace plan, which is what we argued for on the 19th of July, in the absence of that, we are focusing on doing everything else that we can to help hundreds of thousands, millions of people caught up in a crisis that the United Nations Security Council has failed in its responsibilities to bring to an end. And so this does not indicate we are in any way weakening in that work and that objective. But in the absence of a solution, we have to do everything we can to help. I would also, in making my own remarks of William Higg, ajouter a few comments. In the matter of France, the message is clear and it is addressed to the Syrian people. Assad will fall, but we will not let you fall. The security system, three times in the future, has been blocked because of veto of a certain number of puissance. But it is not because it was blocked, it is necessary to refuse all roles. It is true that he has not filled, if we give a word, his role. It is the Conseil of Security of Nations Unies. And he has assured neither security nor unity. but William Higg, like me and other colleagues, we think that the international legality is important and that the system of Nations Unies is important. And it is not because there is still a blockage on the political resolution that we do not have to move on the human side. It is why I decided, in the name of France, to convoke this Conseil of Security which will try to advance as much as he will be able to move on. I have heard yesterday, on the phone, he called Sergei Lavrov, the Minister of Affairs of Russia, to ask for not to be there. We have discussed the Fonds, we will re-discute the next week. We are in liaison with China, but we are first in liaison with those of our partners who think the same thing as we, with the Syrians, and with their resistance syrienne, and with the countries voisins. And then we are in liaison with the new mediator, Mr Brahimi, that we will see in a few moments, and who I invite you to be able to do with a certain number of ministers. It is a difficult work, it is not to dissimulate, but we have to do everything in our power. And it is necessary to do to be able to do it in a few moments, I have a question for Laurent Fabius. Is there not a contradiction between the fact of wanting to conserve the crisis syrienne to the UN as you do today, and the declarations of the President Hollande, who is ready to recognize unilateralement a government of the syrian opposition? And finally, how do you explain the absence of Hillary Clinton at this conference today? Sur la première de vos questions, non, il n'y a pas de contradiction. La France est respectueuse de la légalité internationale. Et le fait que, malgré les difficultés, nous ayons convoqué cette réunion ministère du Conseil de sécurité s'inscrit dans notre respect de la légalité internationale. En même temps, il faut faire bouger les choses. Et l'un des moyens de faire bouger les choses, c'est une évidence, c'est qu'il faut aider à ce que l'opposition se fédère. Ça ne dépend pas de nous. C'est aussi rien à le faire. Et ce n'est pas facile, puisqu'il y a des habitudes séparées. Il peut y avoir telle ou telle contradiction. Mais il est évident que le clan, je ne parle pas de régime, je parle de clan, de Bachar el-Assad, joue sur cela pour le moment. Il dit dans son attitude criminelle, oui, mais sans doute, c'est un euphémisme, y a-t-il des problèmes ? Mais quel est l'autre terme de l'alternative ? Et l'autre terme de l'alternative, évidemment, ça doit être une opposition largement unie. C'est pour ça que, par différents canaux, aussi bien ici qu'ailleurs, la France et d'autres pays, et c'est le cas aussi de la Grande-Bretagne, essayent de favoriser ce regroupement. Alors, nous souhaitons qu'il soit le plus rapide possible parce qu'on comprend bien que s'il y avait ce regroupement, s'il y avait une force alternative unie, évidemment, ça changerait la donne. Et ce que apporte en plus la France, c'est deux choses. Un élément, c'est que nous demandons que cette force alternative soit très large. dans un français traduit de l'anglais, inclusive, inclusive. Et nous demandons avec force qu'elle garantisse le respect des différentes communautés. Il faut que les différentes communautés qui sont en Syrie, aussi bien les chiites, les sunnites, les alawites, les chrétiens et les autres, sachent qu'avec le nouveau régime, ils seront protégés, garantis. C'est très important. Et nous disons en plus, ça, c'est une avancée de la France, que dès lors que cette large représentativité aura été obtenue, cette inclusivité et que les garanties auront été déclarées et que cette unité aura été réalisée, eh bien, il faudra que les puissances reconnaissent cette nouvelle entité et la France le fera. Voilà. quant à la représentation ministérielle, nous avons, je crois, huit ou neuf ministres qui sont ici présents. Hillary Clinton s'est excusée auprès de moi. Ce sera la représentante permanente, qui a rendu d'ailleurs de ministres, qui sera là. mais le fait que nous ayons, malgré les difficultés de la fin de août, plusieurs ministres qui soient là, ministres, soit membres permanents du Conseil de sécurité, soit membres du Conseil de sécurité, soit des pays voisins, montrent l'importance de cette réunion. Oui, Ivizar, France Inter, France Info. Revenons... Oui, je vais reposer ma question. Revenons à l'humanitaire. On a parlé des ponts, des zones tampons. La Turquie voudrait des zones tampons. Est-ce que c'est réaliste ou irréaliste, comme le dit Bachar Al-Assad ? Je ne vous vois pas très bien. Où êtes-vous ? Je suis à fait contraire. Ah, excusez-moi. Très bien. La Turquie, en particulier, a abordé cette question et nous le ferons avec notre confrère et collègue Ahmed Aboudoglu, qui est présent et que nous avons invité. Il y a un problème, évidemment, sérieux, qui se pose en Turquie comme dans d'autres pays qui sont adjacents, c'est qu'il y a de plus en plus de réfugiés. Et donc, la Turquie fait un gros effort, la Jordanie fait un gros effort, le Liban aussi, il faut éviter la contagion entre la situation syrienne et la situation libanaise, l'Irak aussi. Et a été évoqué par nos collègues turcs cette notion de zone tampon. Nous en discutions avec William Haig avant cette conférence. Tout est sur la table. il faut examiner les différents éléments. Il ne faut pas dire tout de suite oui, tout de suite non. Simplement, il faut aussi regarder les réalités. Nous allons en discuter. D'abord, le principe qui est le nôtre, c'est d'agir sur une base de l'égalité internationale. Ensuite, évidemment, il y a un problème de, comment dire, localisation géographique. et puis surtout, il y a une question, c'est que si l'on veut assurer une protection de milliers et de milliers de personnes, en l'occurrence en territoire syrien, puisque c'est de ça qu'il s'agit, il faut des moyens militaires, évidemment, importants. Donc, ces questions-là doivent être examinées attentivement. Mais, en ce qui nous concerne, en tout état de cause, nous pensons qu'il faut, et ceci n'est pas exclusif, mais c'est un point sur lequel je veux mettre l'accent, nous pensons qu'il faut être particulièrement attentif aux zones déjà libérées, qui sont en train de se libérer. Il y a, en Syrie, des zones qui sont libérées et qui sont contrôlées par les forces de la résistance. Et nous souhaitons apporter notre aide, aide matérielle, aide administrative, aide de toutes sortes, à ces zones libérées. Et dans les soutiens financiers supplémentaires qu'annonce la France aujourd'hui, soutien financier supplémentaire de 5 millions d'euros par rapport à ce que nous avions déjà envisagé d'une vingtaine de millions d'euros, ce soutien ira, pour une part, à ces zones libérées, toujours dans l'esprit qui est le nôtre de préparer the day after, parce que ces zones libérées et leurs responsables joueront un rôle important dans le futur. A follow-up. First of all, Raghida Dargam of Al-Hayya. A follow-up on the buffer zones and then the question on Ibrahimi. The Turkish government has made very clear, that's a question to both of you, please, that they want these zones or inside or outside. Anyway, the buffer zones, they made it very clear they need it. The UN said, we will not provide it because we cannot police it and we need a Security Council resolution. NATO can do something if they choose to. Are NATO countries, and you both are NATO countries, are you considering how to help implement what the Turks are asking for or is this really out of the question? Basically, I'm trying to say that Russians are afraid of a Kosovo-type intervention through these humanitarian corridors. Are you considering that? Is this totally off the table? And does Ibrahimi, from your point of view, his task, is it to do the political transition in Syria or just choose whatever his task may be? Thank you both. Well, I'm pleased Mr. Ibrahimi has taken on this role. It's a formidably difficult role, of course. And now he will want to, he is consulting widely about how to pursue it. One of the things that he can build on is that there was at least agreement among the permanent members of the Security Council and many others that there should be a transition and that there should be a transitional government in Syria. Indeed, at our meeting in Geneva at the end of June, we agreed what that should look like, that it should include present members of the government in Syria and of the opposition formed on the basis of mutual consent. And I think that is an important statement for Mr. Ibrahimi to build on in his work. So, in my view, he is there to work on transition formidably difficult though that is because, of course, there is no agreement between government and opposition in Syria and there is not a strong enough Security Council resolution with a mandate to bring that about. But that is part of his, that is part of his, of his role. On the question about safe zones, I really give the same answer as, as Lauren has already given. and we are excluding no option for the future. We do not know how this crisis will develop, how it will develop over the coming months. It is steadily getting worse. We're ruling nothing out and we have contingency planning for a wide range of scenarios. We're not, we don't generally go into what all that contingency planning is. But we also have to be clear that anything like a safe zone requires military intervention and that of course is something that has to be weighed very carefully and of course it is not something to which the United Nations Security Council has assented or would be likely to assent to in current circumstances. So there are considerable difficulties with such an idea but we are not ruling out any option for the future. Not ruling out any option. One last question because we are already waiting. I just like to add to follow up on the question before. What would you say to the Syrian people, the refugees on the borders, the people who are suffering and for whom you have convened this meeting at the Security Council, the very important meeting. What would you say to them when they tell you we understand that you need a resolution to impose safe havens, safe corridors, no-fly zones but in the case of Kosovo you did not and why would Kosovo be more deserving although the situation maybe is more dire now in Syria than it was in Kosovo. What would you say to these Syrian peoples who are looking to you for help? why aren't you imposing safe havens, safe corridors, no-fly zones which you did in Kosovo? What are the reasons? I will answer this question which is not to the conditionals which is to the present because I was myself there a little more than two weeks in these camps and I saw the people in which you were talking who told me with a considerable force and an emotion that I will try to reintroduce this afternoon exactly what you said. a lot of mothers with little children who have no milk no milk no drugs no drugs who are there and who say but we have enough to discuss juridical and they are even more direct than what you said envoyez the planes they had a lot of I saw both in Jordan in the desert with the sable which is not far I saw this in Turkey in different conditions because the means of Turkey are more important than the means of the Jordan the problem exists in Iraq the problem exists in a different way but also very fortely in the Liban and it is one of the reasons for which I asked to the neighboring of the government to be to be there this afternoon because obviously we could not have a representative of Mr. Assad and we will hear what he will say but it is not that important because our judgment is fixed on Assad it is a criminal and the criminals must be judged and punished but these people who are not for nothing for nothing for nothing who have been chased they turn towards us and they say aid us then it is true that we believe in the legal international it is true that we bring our financial aid it is true that we bring all sorts of aid but in the same time as the form of William Hague we are to respect the international but we have no solution because we do not know how the conflict will develop if Mr. Bashar al-Assad tombe vite ce que nous souhaitons eh bien la reconstruction aura lieu mais admettez que par malheur cela se prolonge alors il faut examiner la diversité des solutions et donc nous ne sommes pas venus ici en disant ce sera toujours ça et jamais ça nous sommes des gens réalistes mais croyez-moi j'ai dans le souvenir dans ma mémoire non seulement votre question mais ce que j'ai entendu et dont je me souviendrai toute ma vie thank you thank you